Merci à Hamdi et merci à Moldi et à tous les organisateurs et organisatrices. Je suis heureuse d'être parmi vous, de retrouver des collègues avec qui on a beaucoup lutté, beaucoup milité comme la Russie, les années 70. J'ai même fait une partie de mes études de sociologie ensemble, les années 70. Et à Khmer également, ma chère collègue historienne, on a eu de grands moments aussi à Iblal, Iramsé et à la faculté. Voilà, ainsi que Hamdi qui a été mon étudiant parmi les plus brillants. Ça, je le dis aussi avec beaucoup de fierté. Donc, j'ai accepté avec plaisir, d'autant plus que ça m'a obligée à revisiter et à revoir un certain nombre de choses dont je me suis un petit peu éloignée, surtout depuis la Révolution. La sociologie et les sociologues sont bien sollicités, raconnais, et n'est pas reconnus non plus, mais bien sollicités par une demande de connaissances, de découvertes. Bon, il faut dire aussi que, je me permets de rappeler, peut-être que vous le savez, mais les jeunes, c'est bien de le dire, que la sociologie n'avait pas la place qu'elle méritait dans la société tunisienne et elle n'avait pas le statut institutionnel et la légitimité charaïe, la manière institutionnelle qu'elle méritait. Et parmi les indicateurs, c'est qu'on avait de grandes difficultés à aller sur le terrain. Comment imaginer un sociologue ou une sociologue qui n'a jamais fait de terrain ? Donc, on formait des étudiants qui ne savaient pas ce que c'était. Nous, dans notre génération, on est allés dans les mines, on est allés sur les terrains agricoles, on est allés dans les espaces où les gens occupaient les forêts. Donc, il y a eu quand même, à un certain moment, comment dire, la première période de l'indépendance, une plus grande souplesse. Mais les dernières années, pratiquement, c'était fermé. C'était donc des formations. Et chaque fois qu'il y avait quelque chose, moi je faisais la méthodologie et tout ce qui est les enquêtes quantiques et qualitatives, et tout ça, on m'appelait au ministère de l'Intérieur pour me dire, pourquoi vous avez choisi telle région ? Il faut nous donner la liste des étudiants qui vont aller. Bon, on va vous répondre. Donnez-nous le questionnaire. On va voir s'il faut garder toutes les questions, etc. Donc, ça, c'est quand même, là, c'était quand même un statut assez problématique. Et donc, c'est bien qu'aujourd'hui, les opportunités sont là. La liberté est aussi relativement présente. Et donc, il faut vraiment bien, bien l'utiliser et bien l'exploiter. Donc, je reviens maintenant à mon sujet. Je vais parler de deux, trois choses, parce que sinon, ça va prendre beaucoup de temps. Je vais laisser aussi un peu le temps en question et au débat. Donc, moi, j'ai fait, disons, trois... Je vais choisir trois études. J'ai fait d'abord une première étude sur ce qu'on appelle les archives coloniales. Donc, du temps où il y avait le IRMC, ça s'appelait le CTTM, le Centre de Documentation Tunisie-Maghreb. C'est-à-dire, fin des années 80, une étude sur les 75 ans de soeurs sociales coloniales. Donc, je vais vous parler de ça. Ensuite, j'ai fait un petit travail. Il est publié dans un ouvrage avec Mme Lili Amesel. En 1999, c'était le premier grand colloque de l'Association internationale Sociologie et Safi Hamamed. Donc, on a publié. Et donc, dans l'introduction, on fait, avec lui, il y a eu une présentation un peu des études sociologiques en Tunisie et de la Révolution. Et puis, un article beaucoup plus récent, écrit en 2008 avec Ahmed Meliti sur les sciences sociales en Tunisie que je pense que vous connaissez. Donc, la première étude a été mal connue, enfin, elle n'a été pas très connue, parce qu'elle a été publiée dans la revue marocaine que certains parmi eux connaissent, qui s'appelle Espiris Tamouda. Voilà. Donc, c'est le numéro, vous le trouvez sur Internet, c'est le volume 26-27 de 88-89, fascicule, donc, 28-89. Voilà. Donc, cet aperçu sur les sciences sociales en Tunisie, je commence par une phrase, une expression de Durkheim dans son ouvrage, L'évolution pédagogique, que certains, peut-être, ont lu, qu'il dit que l'inconscient, c'est l'oubli de l'histoire. L'inconscient, c'est l'oubli de l'histoire. Et Bourdieu, donc Pierre Bourdieu, dit aussi, l'inconscient d'une discipline, c'est son histoire. L'inconscient d'une discipline, c'est son histoire, et l'un des principaux obstacles épistémologiques à surmonter. Donc, c'est pour ça qu'il faut revenir à l'histoire des sciences sociales et à l'histoire, donc, de la discipline que certains parmi vous ont choisi, qui est la sociologie. Donc, c'est réfléchir, c'est faire la sociologie, en quelque sorte, la sociologie, c'est interroger sur les rapports, comme l'a fait mon ami Iqbal, sur les rapports entre la production scientifique et le pouvoir, et la demande, en quelque sorte, de l'État et des institutions, et aussi avec le champ scientifique national et international. Donc, on est dans un triangle, à la fois, donc, la production sociologique, les institutions, institutions d'étatique, y compris les institutions de recherche, qui ont parfois leurs contraintes et leurs règles, et aussi le champ scientifique, disons, international, universel, donc, de nos disciplines. Alors, je commence par une période, donc, qui est la plus ancienne, comme je vous le disais tout à l'heure, la période de constitution des sciences sociales, c'est difficile de dire sociologie, parce que c'était, vraiment, vous allez comprendre pourquoi, et je pense qu'on l'avait déjà un peu dit, qu'il y avait de la, comment dire, pour utiliser un terme moderne, la porosité entre les différentes disciplines. Il y avait une fécondation réciproque, si on peut dire, entre les différentes disciplines. Pendant cette période, c'est presque évident de dire que les séances sociales répondaient aux besoins de l'entreprise coloniale. Donc, ils devaient mettre au service de l'entreprise coloniale les connaissances nécessaires à son expansion et à sa consolidation. Donc, la production scientifique, précédée et éclairée, et parfois répondait aux sollicitations, le plus souvent, aux sollicitations de la politique. J'ai oublié de vous dire, entre guillemets, que ce travail que j'ai fait, on était deux personnes à avoir fait ce travail, un travail similaire, avec moi-même, il y avait ces haf-7 hommes pour la géographie, qui était aussi un domaine très, très important. C'était sur invitation de... C'est Mohamed Gessous, qui était un grand sociologue marocain, et qui a voulu faire, justement, pour l'Algérie, la Tunisie et le Maroc, ce travail de revenir à la fin des années 80, une fois qu'on a dépassé les problématiques de... de, comment dire, de l'anthropologie, de l'ethnologie, qui était marquée, comme vous le savez, par la colonisation. Donc, il a voulu faire une lecture, une relecture, un retour sur ces années-là. Donc, c'est en fait les trois pays qui ont été impliqués dans ce processus. Donc, dès le départ de la colonisation du pays, il y a eu des établissements de recherche qui ont été créés, qui ont été mis sur pied, des instituts, des offices, des associations, des sociétés savantes, et qui ont été présidés le plus souvent par des militaires. Au Maroc, par exemple, ce qu'on nous avait dit, c'est que c'était dans l'université de Mohamedsen, qui a une grande coupole, et il y avait tous les corps de la colonisation, depuis le petit commerçant, le colon, le militaire, le contrôle, étaient tous présents au moment de la définition des objectifs et au moment des résultats. Donc, il y a un lien très étroit, je ne sais pas si on dit galam-chircoul organique, entre la production scientifique, la production de connaissances et la politique ou la gestion, en tout cas, de la société. Donc, pour créer les conditions nécessaires au développement et à l'expansion de Françaises européennes et à l'exploitation, bien sûr, des richesses de notre pays. Donc, le lien entre science et domination coloniale étaient inscrits dès le départ et les sciences étaient particulièrement engagées. Ce qui était particulièrement engagé, c'était l'ethnologie. Et vous comprendrez pourquoi, par exemple, plus tard, beaucoup plus tard, Khmer a parlé de Mme Soufi Farchou. Vous savez que Mme Soufi Farchou l'a re-sir à Woli, il peut confirmer ou l'infirmer, elle n'a jamais eu droit d'être dans une thèse de soutenance de thèse, dans un jury de soutenance de thèse. Tellement, l'anthropologie et l'ethnologie étaient bannies de l'université tunisienne. Elle avait un bureau au troisième étage du CRS mais elle n'assistait jamais au comité scientifique ou au séminaire du CRS. On savait qu'il y avait un bureau pour le CRS où il y avait Mme Soufi Farchou. Point la ligne. Elle n'était pas du tout impliquée dans quoi que ce soit. Ça allait jusque là pour vous dire combien on était en rupture, on était en résistance. En tout cas, c'est pas l'institution, c'est pas les personnes, c'était les institutions. Mais en fait, parce qu'elle devait déboucher sur des implications pratiques, comme je l'ai dit au début, donc la science coloniale était constamment mise à l'épreuve des faits, ce qui lui a donné un caractère d'expérimentation et lui a permis d'apporter ce que Fanny Colonna appelle des réponses justes à des questions fausses. Donc les questions que les gens, vous allez voir on va les voir après, que les chercheurs réuniversaires ou chercheurs improvisés, comme on dit, posaient, c'était des questions qui étaient erronées, c'était des préjugés pratiquement. Mais les réponses, c'est-à-dire la connaissance de notre société de cette période-là pouvaient s'avérer utilisables et bonnes. Les sciences sociales étaient donc à ce moment-là un vaste champ scientifique où se côtoyaient des savoirs plus ou moins constitués, plus ou moins reconnus par les institutions et c'était l'ethnologie, l'ethnographie, l'anthropologie culturelle, culturelle c'est-à-dire une branche en quelque sorte de l'anthropologie qui était la plus primaire et la sociologie à la fin. Donc les matériaux de l'étude pour l'étude de la société tunisienne sont apportés par d'autres sciences aussi, par la sociologie du juridique qui traite du droit et des coutumes, par la psychologie sociale, notamment, la première thèse de psychologie sociale a été faite en Tunisie par Paul Lapie. Madame Bensel, M. Lakhama, avait une grande admiration pour cette thèse qui était très très bien faite. C'était un étudiant justement d'Urkain, Paul Lapie. Vous pouvez chercher ça dans les fichiers, on a un exemplaire à la faculté. Voilà. La médecine aussi, donc, joue un rôle très important. Elle s'intéresse donc, en s'intéressant notamment à la médecine traditionnelle, aux rites, aux croyances, etc. Dans Jacques Berth, il y a aussi, qui a fait un retour impressionnant aussi et très très pertinent sur cette période dans un article qu'il a intitulé « 125 ans de sociologie maghrébine ». Donc, il définit la sociologie maghrébine naissante de cette période, donc après, beaucoup plus tard, par l'étude des sociétés comme telles. Une science qui se distingue des autres par ses visées de synthèse et par son caractère d'usufrière des autres disciplines. Elle utilise les autres disciplines. Voilà. Donc, pour cette période d'avant l'indépendance, trois grandes catégories, disons, je fais un partage chronologique pour faciliter aussi un peu l'accès pour les étudiants surtout, qui correspondent à trois grandes périodes. Donc, ces trois moments correspondent à un changement dans les rapports de force à l'intérieur du pays, un rapport de force entre l'État et la société tunisienne, l'État colonial. Donc, les moments, les questions qui se posaient au moment de la conquête ne sont plus notamment les questions qui se posaient à la fin au moment de la montée de la lutte nationale, bien sûr. Donc, ces trois catégories se succèdent et on pourrait parler presque de trois générations. Alors, la première période, elle s'étend de la fin de la conquête de la conquête du pays à la fin des années 1920. C'est la période de la colonisation, la première période, celle des explorateurs, des médecins et des fonctionnaires. Bon, tous ceux qui sont au service de l'entremise coloniale. Et le nom qui émerge, qui a fait énormément d'études, qu'on retrouve dans plusieurs rapports et plusieurs textes, c'est celui du docteur Lubert Tolon, qui a été auteur de plusieurs publications sur l'anthropologie et sur l'ethnologie, qui a été le président de l'Institut de Carthage et fondateur de la revue tunisienne. Nous avons aussi le second nom, c'est celui du docteur Ernest Gobert. Moi, j'ai beaucoup lu Ernest Gobert, comme Sihem Najar d'ailleurs, parce qu'on a travaillé sur les... certains souris ici, parce qu'on a travaillé sur les pratiques alimentaires. Et depuis, Ernest Gobert, il n'y a pas eu d'études sur les pratiques alimentaires des Tunisiennes. Donc, quand j'ai enseigné, l'année où j'ai fait en méthodologie, on avait choisi les pratiques alimentaires, donc plusieurs étudiants sont revenus à Ernest Gobert et certains ont fait des thèses, dont la thèse de Sihem Najar. Donc, c'est un médecin, c'est un médecin qui est venu en Tunisie en 1906 et qui a occupé différents postes importants au niveau de la santé, donc des grands hôpitaux, etc. Et il tournait dans la campagne tunisienne, souvent à cheval, avec un calice, quoi, le hajei, il faisait des fouilles et en même temps, il s'intéressait aux gens, comment ils faisaient leur nourriture, qu'est-ce qu'ils préparaient, comment ils faisaient, qu'est-ce qu'ils mettaient, etc. Donc, il a tourné à Sfax, un peu, dans toutes les régions du pays. Et ensuite, donc, les pratiques magiques aussi, il a écrit beaucoup sur les pratiques magiques et il a publié ça dans un ouvrage qui s'appelle « Les magies origines ». Vous avez aussi les militaires, beaucoup de militaires ont écrit des rapports, des différents, depuis le soldat qui s'ennuie dans son coin l'après-midi et après l'exercice, jusqu'au général qui veut écrire sur ses troupes, leur agent, comment on a fait, et donc, il y a des descriptions très fines. Et certains sont donc des fondateurs, certains militaires sont des fondateurs de la revue tunisienne. Voilà. Ils vont pousser à la création de maisons d'édition. Donc, vous voyez comment l'articulation se fait entre ces deux catégories d'acteurs. Alors, la revue, la revue, les membres de la revue, le comité de la revue se recrutent parmi les commerçants, les colons, les fonctionnaires, les inspecteurs et chefs de police, les profs de lycée, les médecins, les chefs d'état-major. Tout cela font partie des comités scientifiques de la revue et même de l'Institut Cartage. Deuxième période de cette partie-là des sciences sociales, c'est celle qui s'étend jusqu'à la Deuxième Guerre mondiale. Donc là, on voit apparaître les administrateurs, les contrôleurs civils et les missionnaires ainsi que les universitaires. Donc là, commence, qui assument certaines fonctions de recherche. Cette période-là est aussi caractérisée par ce qu'on appelle les indigénophiles, notamment les groupes de l'Institut Ibla. Donc là aussi, c'est la bureaucratie qui s'installe, qui se construit petit à petit. L'État se centralise, la résistance de la société, s'est affaiblie. Donc la société est segmentée, c'est des tribus qui luttent les unes contre les autres, qui se déchirent. Et le pouvoir colonial va adopter une technique qui est différente de ce qu'il a adopté en Algérie, notamment, pour le Maroc et pour la Tunisie, en tout cas, il va faire autrement. Il va se baser sur une élite locale, sur l'élite kaïdale, sur le guillet. Donc il va y avoir une formation de cette catégorie-là, intermédiaire, qui va servir de relais pour les pouvoirs et les militaires en particulier. Donc ceux qui vont arriver à ce moment-là sont des diplômés d'université. On n'est plus du tout dans le bénévolat, dans l'amateurisme, etc. et des universités de droit et des hautes écoles. Donc des hautes écoles, notamment, et ils vont se disperser dans tous les pays. Un des noms que l'on connaît le plus, que j'ai lu aussi, c'est celui d'Henri de Montetti. Henri de Montetti qui a écrit beaucoup sur le régime foncier, son mémoire, et porte sur le régime foncier en Tunisie, en 1936. Et il a aussi beaucoup travaillé sur les élites, les grandes familles à l'époque. Enquête sur les vieilles familles et les nouvelles élites. Les vieilles familles, c'est-à-dire le baldeï, le destour, les nouvelles élites, c'est le néo-destour, le suahli, etc. Bien sûr, le problème foncier était la priorité des priorités à l'époque, puisqu'il s'agissait de s'approprier les terres pour dire les choses vite, vite, pour les remettre, bien sûr, en faire profiter les colons. Et petit à petit, à la fin de cette période, c'est la contestation du pouvoir colonial par les élites nationales et donc une remise en question en particulier de la manière de voir et d'étudier la société. Donc maintenant, dans cette période-là, il y a les missionnaires. Donc vous voyez comment les vagues successives, c'est vrai. Donc il y a une... Les missionnaires apportent une manière ethnographique très importante. Je me rappelle, moi j'étais l'élève du père André-Louis, du père Dimersman, du père Adoli, donc on a été l'étudiant. C'est bien que si la Russie soit ici, il est témoin. Il nous racontait comment ils allaient passer la nuit sous la tente avec les gens, comment ils mangeaient avec eux. Et je me rappelle, pour vous faire rigoler, une des anecdotes qu'il nous a racontées. à la fin du repas. Et il s'est lavé les mains, il s'est lavé les mains, il s'est lavé les mains. Après, j'ai réalisé que c'était l'unique réserve d'eau de la famille. Des petites choses comme ça. Donc on avait droit un peu à... comment... Il nous racontait un peu ces... Voilà. J'espère que vous ne retiendrez pas que ça parce qu'il y a d'autres choses beaucoup plus intéressantes. Donc, il s'intéressait à tous les détails de la vie quotidienne et au groupe, aux individus et à tous leurs comportements. Donc, Iblat a été, je pense, fondé en 1927 par le père André Demersman qui se veut une institution laïque malheureusement. Scientifique et bienveillant, disait-il. Donc, elle organise des conférences et ces fameuses conférences auxquelles participaient des Tunisiens. des Tunisiens laïcs s'appelaient donc le Cercle des Amitiés Tunisiennes. Les présentations étaient publiées. Donc, elles vont être publiées. Il organise des formations pour les colons en langue, en culture, etc. Il entreprend des études surtout sur la famille. Le père Demersman était spécialisé dans la question de la famille et il constitue un terrain privilégié pour observer l'évolution du changement social sur la structure familiale et sociale en général. La troisième période, c'est au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, jusqu'à la fin des années 50, donc on arrive à pratiquement l'indépendance et c'est l'émergence des chercheurs dont certains sont d'orientation marxiste. Voilà. Donc, c'est la fin de la période coloniale, c'est les débuts de la recherche universitaire. Ce n'est plus des, comme je disais, c'est fini, il s'en est fini du bénévolat, c'est devenu des fonctionnaires et des professionnels de la recherche. En même temps, de ça se spécialise la recherche, se spécialise en tout cas en sociologie et les pressions de l'élite tunisienne montante ainsi que les revendications syndicales poussent les pouvoirs coloniaux à créer en 1945 l'Institut des Hautes Études de Tunis pour encourager les recherches scientifiques en Tunisie. 45. Alors, parmi les quatre sections d'études de l'Institut figurent les études sociologiques et historiques pour dire ce que, pour répondre à HMR. Donc, dès le départ, ils étaient liés, frères et sœurs ou cousins ou frères et amis, je ne sais pas. Frères et cousins. Voilà. C'est dans ce cadre institutionnel que seront entreprises les premières recherches qui se démarquent de l'entreprise coloniale. c'est dans un autre esprit. Elles sont effectuées par des universitaires qui sont venus aux études sociologiques via la philosophie ou la géographie. Comme beaucoup plus tard aussi. D'ailleurs, moi-même, je suis venu à la sociologie par la philosophie. D'abord, beaucoup d'autres ont commencé dans les amis qui j'aime géographie, etc. Zral, il est venu de la psychologie. C'est un autre esprit. C'est un autre esprit. Voilà. Donc là aussi, on peut distinguer Jean Cusenier qui a été le professeur de Mme Belsel, mais elle en parlait toujours dans ses cours, qui était guirgé de philo et chargé de cours à l'Institut des études du Carthage qui a fait plusieurs articles sur le sous-développement économique dans le fameux groupement rural de Jbel Lansari. C'était donc souvent donné en... Et les changements culturels en milieu rural et avec une enquête sociologique à Drill, en 1958 déjà. Mais le plus... Celui qui nous a le plus marqué, c'est Paul Sebag. Paul Sebag, donc, c'est un... Il s'est beaucoup formé au contact des géographes. Je ne sais pas s'il était lui-même géographe ou l'elle est, mais il était très, très branche des géographes et aussi des historiens, les deux. Il travaillait pas mal sur l'urbanisme, sur les... Notamment... C'est un intérieur actuel, donc marxiste. Moi, j'ai eu aussi... Je me rappelle... Je me rappelle, on a eu sa fille comme professeur de philo à Montfleury. Donc, ils étaient installés depuis pas mal de temps. Donc, c'est quelqu'un qui, avec Jean Cusenet, critiquait violemment la science coloniale qu'il a précédée. Et il a beaucoup travaillé, donc, sur les quartiers périphériques, comme Tassay Dalmanoubi a travaillé, donc, sur... Donc, on a été un peu formé, donc, dans... dans cette perspective avec lui. Alors, les paradigmes, mais les théories de cette période... Il faut rappeler qu'à cette période-là, en France, la sociologie se constituait. Zeltmeich, tout à fait... Au début, hein, quand on remonte au début. Elle se constituait comme science et elle se démarquait, à ce moment-là, de la philosophie et elle recherchait à la fois une légitimité, un statut, donc, institutionnel. Et, comme je le disais tout à l'heure, donc, certains universitaires sont venus dans le Maghreb, au Maroc, en Tunisie, à l'Algérie ou en Tunisie, pour faire leurs premières armes. Ils faisaient comme... Donc, il y avait... On les envoyait, on envoyait leurs étudiants à faire le terrain. On le reçoit encore aujourd'hui, un des étudiants qui vient de faire le terrain sur certaines sociétés. Et on a eu, en 1893, donc, la fameuse thèse de Paul Lapie sur les trois communautés, donc, musulmanes, israélites et chrétiennes. La première thèse de psychologie sociale. Alors, pour les... Pour les théories, donc, je vais aller un peu plus vite. Donc, on a eu les théories, donc, ethnologiques, anthropologiques, ce sont elles qui ont orienté le regard colonial dans un but déclaré ou pas. Mais c'était pour démontrer surtout, quand on lit l'ensemble du corpus, la filiation des populations de la région avec les Romains. Donc, il fallait sauter sur la partie de civilisation arabe pour aller dire, oui, les populations du Maghreb, c'est des populations qui, en fait, les autres, sont les autochtones, les gens de la région, ou les des blés, ou les c'est des envahisseurs. C'est une manière, donc, de relativiser. Et on le retrouve souvent, souvent, écrit, donc, dans les documents que j'ai eu l'occasion de lire. Donc, là, je passe très vite, je ne peux pas détailler. La deuxième théorie, c'est la théorie segmentaire. elle a été utilisée par Durkheim dans sa thèse dans la division du travail, dans la division du travail social qui a été de 1883, vous vous souvenez, et dans laquelle je vous rappelle, bien sûr, qu'il dit que la société évolue d'une forme de solidarité mécanique à une forme de solidarité organique. Les premières sont aussi dites de sociétés segmentaires à la constituer, donc, de clans et de segments plus ou moins semblables. Donc, cette théorie n'a pas été très approfondie en Tunisie. Mme Selb l'a reprise aussi d'une certaine manière et a essayé d'utiliser plus tard, mais elle a été bien utilisée par Atklik Brown, par exemple, au Maroc, parce que les Berbères étaient beaucoup plus nombreux là-bas. Chez nous, il y avait quoi ? Entre 2 et 4 % en reconnaissance. La troisième théorie, mais on en a eu d'autres, mais celle que je retiens, c'est celle des modes de production. La théorie sur laquelle se basaient notamment Paul Sebag et les chercheurs universitaires de la dernière génération et qui sera reprise par les autres, notamment par Khalil Zamiti et tous les chercheurs disons jeunes qui ont commencé. Et donc, avec de nombreuses enquêtes sur, comme je disais tout à l'heure, les faubourgs de Tunis, le salariat et sa paupérisation, le sous-développement des zones rurales, enfin tous les nouveaux objets donc de la recherche qui ont changé. Ce n'est plus les mythes, les rites, les coutumes, la langue, etc. Donc, c'est de nouveaux objets de recherche et en particulier celles sur le, notamment, je retiens moi le travail sur le niveau de vie. Et moi, j'ai appris à calculer ou à faire mes enquêtes et à évaluer les indices de niveau de vie avec Paul Sebag dans les enquêtes de Paul Sebag et je les ai transmises après aux étudiants. Alors, les concepts, bon, là aussi, vous allez voir cette période-là, comment les concepts ne sont pas innocents. Ils ne sont pas innocents, ils sont liés, en fait, au contexte de leur production. Alors, cette période-là fonctionnait par des couples d'opposition. Mais, dans une première période, on a eu, comme je vous le disais tout à l'heure, le berbère et l'arabe. Alors, on voit, ça veut dire, le berbère sédentaire dominant et de l'autre côté, vous avez l'arabe, le nomade et le dominateur. Mouhaïm. Ça, c'est ce qu'on retrouve chez Bertoulo et Bardin. Vous avez, de l'autre côté, pour d'autres auteurs, l'arabe qui est lettré et évolué. Mais, vous avez, de l'autre côté, le berbère qui est dissimulateur, mais, bien, inshallah, rochou, dissimulateur astucieux et intéressé par la politique. Ils opposaient aussi, parmi les musulmans, les wahhabis, les wahhabites, qui sont conservateurs et sobres, je trouve, les stéréotypes, et les maléquites qui aiment le luxe et la richesse et l'abondance. Sablo, l'auteur. Donc, il y a une claire préférence, comme je disais tout à l'heure, pour les berbères qui sont les héritiers de Carthage et de Hannibal. En deuxième période, on voit apparaître une opposition entre les ethnies, juifs et musulmans. on retrouve ça dans beaucoup de travaux. Et, bon, c'est notamment chez Paul Lapid. Et puis, il y a d'autres formes d'opposition, notamment dans la troisième période qui continue. Bon, donc, les schémas explicatifs, les concepts et les théories sont malinchargés de préjugés et donc, pour vérifier, en fait, pour valider une vision qu'on a de cette société qu'on est en train de coloniser, donc, vont marquer les recherches sociologiques jusqu'à une date assez récente, finalement, et constituer la base de ce leg historique de ce passé que nous avons. Donc, la recherche tunisienne et la sociologie en particulier s'est construite petit à petit en position de rupture mais aussi de continuité par rapport à ces schémas. Elle a rejeté certains pendant des années et des années comme je vous disais de l'ethnologie, etc., et qui étaient trop entachés de colonialisme tout en continuant à utiliser certains d'autres comme le couple tradition-modernité. On a beaucoup fonctionné, y compris moi-même, par ce couple tradition-modernité et souvent on placait les femmes du côté de la tradition, les hommes du côté de la modernité, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas pourquoi, la carquette, le voile, enfin, il y a des tas de choses qui étaient marquées par ce couple qui doit être absolument remis en question et qui n'est plus du tout pertinent du point de vue de la lecture. Alors, pour revenir à maintenant arriver à une période plus récente, donc en conclusion, je peux dire que sur cette période sur laquelle je me suis un peu apesantie parce que je pense qu'elle est moins connue que l'actuelle, donc à la suite de Bourdieu, bien sûr, de Jacques Berck, nous pouvons dire également qu'il y a un bon usage possible de cette science sociale coloniale à condition qu'il y ait un bilan critique donc à partir de certaines questions et d'une lecture pour arriver à donc faire une repossession de ce corpus assez important. Alors, la sociologie de la décolonisation, donc le lendemain de l'indépendance, on est plus proche, donc au lendemain de l'indépendance, la première génération des Tunisien est autonome et face à un double défi. d'abord, il fallait se distancer, comme je disais, d'une science construite par le colonisateur, d'autant plus que beaucoup ont été formés par Tunisie, comme moi-même par exemple, et d'autres, Lillia et beaucoup d'autres ont fait des études d'abord en France, etc., et donc partiellement disqualifier en raison du préjugé et de l'instrumentalisation politique des objets et de s'orienter vers des objets qui incarnent et l'aspiration à la modernité de l'État national, de mettre à nu les résistances et les obstacles qui freinent l'accès à cette modernité et ainsi que les facteurs qui poussent aux transformations. Donc il fallait un peu à la fois se débarrasser d'un certain nombre de choses mais répondre aussi à un certain nombre d'autres choses. Alors le paradigme majeur de cette première période, je vous le rappelle, certains le connaissent déjà et qu'on retrouve dans la plupart des études, c'est celui du développement. La fameuse théorie du développement qu'on a réutilisé que ce soit Zral, nos amis dans la réforme agraire, que ce soit Lili Abessel dans son travail sur les élites, que ce soit Hamzel dans son travail sur les ouvriers et les syndicalistes, que ce soit Stambouli dans le travail sur le rapport ville-campagne, que ce soit moi-même dans le travail sur le système éducatif et la démocratisation de l'enseignement, que ce soit Narima Karwi dont les ouvrières sont à cette tête sur les ouvrières. Alors, les premiers certificats de ces licences sont créés en 1958 pour rappeler quelques dates. Le département de sociologie dont certains parmi vous font partie a été créé en 1961, donc l'État national. En 1962, c'est la création du CRS qui n'était pas tout à fait le CRS, c'était le BRS qui est devenu après le CRS. Et c'était en même temps que les perspectives décennales de développement. Donc, c'était la planification, la période de la planification, 1961-1970. Et ça a été créé pour encourager les jeunes chercheurs à faire des recherches en sciences sociales, d'entreprendre des études, mais qui pourraient être exploitées par les décideurs. Donc, il fallait quand même être aussi dans l'utilité et surtout au service de la planification. Cette orientation se poursuit jusqu'aux années 80 et plusieurs enseignants des universités françaises ont enseigné dans le département sociologie. Duvignot a écrit notamment et a fait l'expérience de Chibica en 1968. Chibica était une opportunité importante pour la plupart des sociologues de cette époque qui ont été faire du terrain. Beaucoup en parlent, notamment Hamze et d'autres, comment ils ont été formés par Chibica. aller discuter avec les gens, observer le terrain, la morphologie, etc. Plusieurs fois, ils ont été et vous pouvez lire, c'est très, très important et très agréable à lire comme document. Également, Camillerie, citée par Atmar tout à l'heure. Donc, moi, j'ai participé à l'enquête, au questionnaire de l'enquête. On nous a fait passer des questionnaires, entre autres, et on a été aussi enquêteurs dans sa thèse Jeunesse et changement social qui a été publiée en 1973. Voilà. Donc, maintenant, plus récemment, plus proche de nous, les années 70-80, c'est les années que nous avons appelées les années du désenchantement et d'émergence de la question identitaire. Là, on est dans la période d'échec de la collectivisation, comme vous le savez, et du volontarisme moderniste de l'État. Donc, le paradigme du développement est, comment dire, est affirmé. Il est battu, donc, en brèche et il y a d'autres objets culturels qui commencent à émerger. L'authenticité, le sol authentique, la spécificité culturelle. Enfin, donc, on revient un peu à un certain nombre d'objets, d'objets nouveaux, s'ils ont rénové, en tout cas, la religion. Donc, c'est un peu les travaux de Abdelbekah Hermesi et de Abdel Tif Hermesi en particulier sur la religion, sur l'islamisme, les premiers travaux, je crois, datent de cette époque-là. Donc, et aussi, c'est à cette période-là que l'association arabe de sociologie se constitue, disons qu'elle prend son autonomie vis-à-vis de l'association internationale de sociologues de langue française, l'ISLF. Je me rappelle ce fameux congrès de 71, il y a eu une grande bagarre parce qu'on a imposé un président à le prochain congrès tunisien à avoir lieu en 2020, donc l'année prochaine. Et donc, dans ce congrès-là, il y a eu de la bagarre à cause de la question de la Palestine et aussi parce qu'en Tunisie, il y a eu un problème, on a un peu imposé le président à ce moment-là et certains sont sortis de l'ISLF et ils ont été créés donc l'association arabe de sociologie avec certains de noms, bon, c'était un congrès, celui de 85 était un congrès assez difficile, ça, l'Africa, et c'était, donc l'objectif était de arabiser la sociologie et la débarrasser de ses référents occidentaux et endogènes. C'est un rêve, un rêve, malheureusement, qui n'a pas été réalisé. Donc, cette problématique de l'identité et pourtant, elle n'a pas été, elle n'a pas dominé tout le champ, il y a des gens qui ont échappé à cette problématique. Voilà, merci beaucoup.